Bienvenue dans le podcast AWS en français cette semaine, une histoire de migration d'un passe vers AWS. Bonjour, bienvenue, merci d'être là chaque semaine, chaque vendredi matin. C'est un rendez-vous que vous avez depuis plus de trois ans maintenant avec plus de 100 épisodes. N'hésitez pas non plus à aller regarder dans les anciens épisodes, il y a parfois des trucs intéressants et j'en poste sur les réseaux sociaux également, SEPSTO, S-E-B-S-T-O, sur Twitter. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler migration, migration d'un passe vers AWS, qui a aussi des passes, mais pas que, et puis on va voir comment ça s'est passé pour Scalo. Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Covin, qui est CTO de Scalo. Olivier, merci d'être là, dis-moi, Scalo c'est quoi ? Bonjour Sébastien, ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Scalo, c'est une solution SaaS de pilotage RH pour tous les établissements dont les plannings sont complexes. Notre ambition, c'est d'être la solution de référence pour toutes les équipes de terrain en Europe. Aujourd'hui, on est présent dans trois pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne. Notre plateforme, elle automatise la création de planning en prenant en compte les facteurs propres à chaque secteur, par exemple les conventions collectives, les contraintes légales, propres à chaque employé, type de contrat, les absences, les congés, et aussi propres à chaque pays ou à chaque région. On est dispos sur trois secteurs, l'hospitality, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, le retail, tout ce qui est boutique, supermarché, salle de sport, et enfin sur la santé, tout ce qui est pharmacie, cabinets, médicaux et EHPAD. Donc gérer le planning des personnes qui travaillent dans un restaurant, par exemple, en fonction des contraintes légales, des contrats, etc. Exactement, et en fait, notre concurrent historique, c'est Excel ou le papier. D'accord, donc vous offrez une plateforme SaaS, donc accessible à travers simplement un navigateur, il n'y a rien à installer, je m'inscris à votre service, je pose un peu de configuration initiale, le nombre de collaborateurs, etc. Et puis j'ai un grand dashboard visuel où je peux commencer à planifier mes équipes. Exactement, c'est ça. Vous tournez ce business depuis quelques années, quelles sont les contraintes que tu vois historiquement sur votre IT ? Alors effectivement, la boîte, elle existe depuis 6 ans, et les principales contraintes, c'est les contraintes légales. Le plus compliqué à adresser, c'est tout ce qui a rapport avec la loi, tout ce qui a rapport avec la loi, et d'autant plus quand tu te déploies sur d'autres pays, les contraintes sont différentes. Nous, on parle de, par exemple, convention collective en France, en Allemagne, ou en Espagne, ou dans d'autres pays, ça n'existe absolument pas. Donc il y a toutes ces règles à prendre en compte, et c'est assez complexe. Et ça, ce sont vos équipes qui doivent comprendre, analyser, distiller, et passer le mot au développeur, pour que le système implémente les règles des différents pays. Les contraintes de disponibilité aussi, je suppose, en mode SaaS, vous ne pouvez pas être dans deux heures en journée ? Oui, c'est ça, notamment parce qu'en fait, nos clients créent leur planning sur des plages horaires, et donc en fait, la plateforme, elle doit être tout le temps disponible. Elle doit être tout le temps disponible aussi, parce qu'on a un outil, peut-être on pourra en parler tout à l'heure, qui permet de badger. Donc oui, effectivement, des gros enjeux de disponibilité. Ah oui, ce n'est pas que la création du planning, c'est aussi, je ne sais pas si je peux dire, la vérification, en tout cas l'aspect dynamique, les gens qui arrivent, qui partent, etc. Ce n'est pas juste le truc que je fais une fois le samedi soir pour la semaine. Non, c'est ça. C'est toute la journée. Exactement, et puis en plus, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne sont pas disponibles, et donc toute la journée, les managers gèrent leur planning, et donc ils accèdent à la plateforme tout le temps. Vous avez le lien dans les notes du podcast, vous scrollez un peu dans votre application de podcast, et vous trouvez le lien si vous voulez essayer, ou en tout cas voir le site web. Je suppose qu'il y a des copies d'écran et des tas de choses comme ça, on peut se rendre compte de quoi on parle. Historiquement aussi, vous étiez partis sur une plateforme PASS, comme on dit, plateforme as a service, donc où vous déployez juste du code et des scripts pour créer des bases de données, vous ne gériez pas des machines virtuelles, et puis vous avez pris la décision de migrer sur AWS. C'est quoi l'élément déclencheur ? Pourquoi cette décision ? Au début déjà, c'était une bonne décision, je pense, d'être assis sur une solution PASS, parce qu'en fait, ça nous a permis de builder la plateforme sans trop nous attacher à l'infrastructure, on buildait de la feature pour nos clients, on créait le produit, et ensuite, du coup, on s'est rendu compte, début 2021, que ça nous coûtait cher, et que les possibilités, elles étaient restreintes, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est très facile de déployer un applicatif, mais après, quand tu veux faire un peu plus de choses, on se retrouve un peu serré dans notre plateforme. Du coup, on a initié la migration à l'été 2021. On a été accompagné par les équipes d'AWS, ça, c'était assez appréciable, parce que, du coup, travailler avec des gens qui ont déjà fait ce type de migration, et en confiance, ça aide. En fait, ça permet de ne pas faire les mêmes erreurs que tout le monde fait au début. Faire les bons choix aussi, parce que parfois, on peut être un peu perdu devant les 200 plus services lesquels j'utilise. Et du coup, on a opéré la migration en lift and shift, sans trop se soucier du prix. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on déplace la plateforme et qu'elle fonctionne sur AWS. Du coup, on a plus surdimensionné les machines que joué à l'économie, parce que je savais qu'ensuite, ça allait être très facile de faire de l'optimisation de coût. J'ai une petite question là, parce que tu dis que vous étiez sur du pass, donc du pass, ça veut dire que vous ne gérez pas, vous ne voyez même pas le système d'exploitation, vous déployez du code. Il y a plusieurs moyens de faire ça sur AWS, et la Steam Install, qui est le premier service qui me vient en tête, qui permet de faire ça. Est-ce que vous avez pris cette approche pass sur AWS, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes descendu d'un niveau en disant, ok, bon, maintenant, je vais prendre mes VM en main, et je vais me coltiner le Linux en main. En fait, on a déployé sur des EC2. D'accord, il n'y avait plus de pass. Vous passiez du pass à du Linux sur EC2. Enfin, du Linux sur du Windows. Et notre plateforme, elle était prête à être déployée sur ce genre de machine. Ah, donc, malgré que vous étiez en code sur du pass au début, vous aviez quand même un plan de sortie, ou un backup, ou des scripts qui permettaient de se déployer sur des machines normales. Enfin, normales, sur des machines. C'est ça. Migration vers EC2, redéploiement de votre code, migration des données également. Vous aviez des bases de données, je suppose, de l'autre côté, qu'il a fallu migrer. Exactement. Et ça, ça s'est fait assez rapidement. Déjà, parce qu'en fait, on avait une partie de nos bases de données qui étaient sur AWS. En fait, on avait nos applicatifs qui étaient sur l'environnement pass. Et je crois, pour des raisons de crédit qui avaient été données à l'époque, enfin, la création de Scalo, on avait déjà notre base de données qui était cotée AWS, ce qui n'a pas empêché de devoir migrer la base de données. Parce qu'en fait, quand on s'est dit, on va sur l'environnement AWS, on a voulu le faire correctement. correctement, c'est-à-dire en utilisant AWS Organisation, en utilisant les trucs que proposent AWS et AWS Welles Architecture Tool pour structurer notre environnement, nos comptes et faire un truc assez carré. Et donc, du coup, la base de données historique qui était déjà sur AWS, on a quand même dû la déplacer vers le nouvel environnement de production. Mais c'était une migration ISO, enfin, je veux dire, d'un compte à un autre. C'est la même base, c'est la même version, il n'y a pas de changement de schéma. Pas du tout. C'est juste bouger les données. Vous avez utilisé des outils pour ça ? Je sais qu'il y a Database Migration Service qui est assez populaire. Exactement, on a fait ça avec DMS. Donc, DMS, il permet de recopier toutes les données au fil de l'eau, pour vous qui nous écoutez et qui ne connaissent pas DMS, soit de la même base à la même base, soit en faisant des changements dans le schéma ou dans les données, et de recopier au fil de l'eau, ce qui vous permet de tester les deux bases de données en parallèle, s'assurer que la réplication fonctionne. Et puis, à un moment, vous faites un cutover, vous dites, OK, on arrête de répliquer. L'application arrête d'écrire dans l'ancienne base de données et commence à écrire dans la nouvelle. Il y a un tout petit changement, le temps d'un changement DNS, quelque chose comme ça. C'est ça, ça a été très rapide, la migration entre les deux. Du coup, c'était assez plaisant pour les équipes d'infrastructure parce qu'il n'y avait pas ce stress de se dire, allez, on coupe, on déplace tout et après on rallume et on espère que tout va bien se passer. Même si on l'a testé plusieurs fois, c'est quand même assez plaisant. Oui, et puis il y a une possibilité de revenir en arrière aussi. Si jamais quelque chose se passe mal, c'est pas grave. On repointe le DNS sur l'ancienne base de données et on continue le temps de régler le problème. Ça, c'est fait en dehors des heures de bureau ? Pendant les heures de bureau, la nuit ? Pendant la nuit, on avait quand même pris le backup de se dire si jamais il y a quelque chose, il faut faire un rollback autant que ça soit en dehors des heures de bureau et nous, on a la chance de travailler avec des personnes qui travaillent de la journée et donc pendant la nuit, sur la plateforme, il y a moins de trafic donc on embête moins de personnes. Comme vos clients sont en Europe, vous n'avez pas encore de problème de time zone. Ah oui, comme vous étiez en passe, à quel point les environnements sont séparés d'un client à l'autre ? Est-ce que vous aviez une base de données par client ou est-ce que toutes les données de tous les clients sont dans une instance de base de données ? Exactement, pour l'instant, on est 100% mutualisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment une instance de la plateforme et donc une instance de la data, même s'il y a plusieurs bases de données mais en tout cas, il n'y a pas une base de données par client donc c'est une seule et unique migration qui a été effectuée. Donc vous deviez migrer tous les clients d'un coup, vous ne pouviez pas commencer avec des clients test. Exactement. Donc migration du code sur du Linux tout nu, de l'OC2 tout nu comme j'aime bien dire, migration de la base de données, ça s'est passé sans surprise ? Quel est ton retour d'expérience sur cette migration ? Alors sans surprise parce qu'en fait, on avait pris la philosophie de se dire on fait tout en infrasse de code, c'est-à-dire qu'on a utilisé Terraform en cible pour créer notre plateforme plus CloudFormation sur la stack lambda et donc en fait, du coup, on a pu rejouer notre migration plusieurs fois avant de la jouer une dernière fois et donc du coup, ça nous a permis de, vu que tout était codé, de le répliquer plusieurs fois, de le tester sur plusieurs environnements et se rendre compte qu'en fait, on était très safe sur notre transfert. Parce qu'en fait, on n'a pas choisi la facilité, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on déplace notre infrastructure vers AWS mais en parallèle, on avait commencé à découper aussi notre monolithe et donc en fait, on commençait à builder aussi sur notre environnement AWS. Donc, on avait et de la migration, et du build. Et malgré ça, on est arrivé à une situation où la plateforme a été déplacée et on continue à builder de manière tout à fait correcte. C'est pour ça que tu as mentionné Lambda à un moment, c'est pour ces microservices que je me disais, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Exactement. C'est parce qu'il y a déjà ces nouveaux microservices qui étaient... On reparlera microservices tout à l'heure, on va terminer avec ça. Commençons avec la... Enfin, commençons, continuons sur la migration. Donc, techniquement, ça se passe bien grâce à l'infrastructure ASCODE. Et c'est intéressant que tu dis ça, parce que souvent, on voit l'infrastructure ASCODE comme évidemment une best practice pour déployer de l'infrastructure, mais c'est également un moyen de se rassurer pendant une migration et de pouvoir rejouer, comme tu as dit, j'aime bien le mot, le déploiement de cette infrastructure initiale pour une migration. Et on peut le faire autant de fois qu'il faut et on peut ajuster et prendre le temps et le faire dans différents environnements. Il y a de certains qu'à chaque fois, on fait la même chose puisque le CODE, une recette de cuisine assez rigoureuse qui va nous redéployer exactement la même chose d'une fois. C'est ça. Terraform, tu as dit, et... Terraform, Nancy Ball et CloudFormation. Et CloudFormation. Tiens, pourquoi? Pourquoi CloudFormation? Souvent, c'est de l'un ou l'autre. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est vraiment structurant sur la plateforme, c'est plutôt l'équipe Cloud et l'équipe Ops qui s'en occupent. Et on s'est dit sur la partie Lambda, on avait envie d'amener les développeurs de se dire, quand tu crées une Lambda, en fait, c'est assez facile. Et donc, en fait, si un développeur est capable de se dire, tiens, je crée ma Lambda, je crée ce qu'il y a dans la Lambda et je l'amène jusqu'à la prod, en fait, on a vraiment gagné sur la partie DevOps, en fait. Et pourquoi CloudFormation? Parce qu'en fait, du coup, tu peux le coder en TypeScript parce qu'on a choisi le framework serverless. CDK. Ah, serverless. Avec serverless. Mélangé avec du CDK. Et du coup, vu que tout est créé en TypeScript et que le développeur connaisse déjà le TypeScript, du coup, on peut les amener à faire ce truc-là. Après, ils ne sont pas obligés. Mais on s'est dit que pour cette partie-là, ça pouvait être pas mal de choisir CloudFormation. Avec le framework serverless. Et donc, vous retrouvez un beau jour en prod sur AWS. Et puis, et puis, on apprécie beaucoup ce qu'on trouve. Et pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ça nous a permis, AWS, ça nous a permis de déplacer et d'avoir plus de possibilités. Et ce que ça nous permet de faire, c'est aussi que c'est ultra simple. C'est-à-dire qu'en fait, tous les services managés qu'on peut utiliser sur AWS, c'est quand même ultra pratique. Quand on a commencé, par exemple, à utiliser des bus qui n'existent, la mise en place, elle a été ultra facile. On aurait, je pense, pas mal galéré si on avait dû installer, manager nous-mêmes, par exemple, nos services. Kafka. Oui, c'est ça, Kafka ou un autre service de message. Alors que là, avec du Kinesis, on a pu le poquer très rapidement. Et après, oui, bien sûr, on passe du temps à fine-tuner l'architecture, mais en tout cas, elle a été opérationnelle et fonctionnelle très vite. Donc ça, c'est appréciable de se dire, AWS, ça permet de faire ça parce qu'il y a beaucoup de services managés. C'est un message qu'on entend souvent. Le cloud nous permet d'innover. Il nous permet d'essayer des nouvelles idées sans devoir ouvrir le portefeuille de trop. Alors évidemment, il peut y avoir quelques dizaines, parfois centaines de dollars le temps d'essayer une idée. Mais au moins, c'est limité dans le temps et c'est limité en matière de dépense. Il n'y a pas d'investissement à faire avant. J'essaye. Ça marche, tant mieux, ça passe en prod, ça ne marche pas, tant pis, j'arrête et j'arrête les frais aussi. Exactement. Et puis même, quand tu parles de porte-monnaie, je peux te raconter une histoire du coup de notre migration. Quand on a migré, on s'est dit, il y a quand même aussi un AWS qui me permet aux sources quasi illimitées et ça, c'est top. Et si par exemple, je te prends l'exemple de la Badgeuse, tout à l'heure, on en a parlé. Donc la Badgeuse, c'est vraiment un add-on à Scalo qui permet aux employés quand ils arrivent, ils badge, quand ils prennent une pause d'e-badge, quand ils s'en vont, ils badge. Et du coup, la particularité de cette feature, c'est que tout le monde badge en même temps, dans un temps assez restreint et du coup... Oui, c'est 8h30 le matin. C'est ça, il y a des pouliers. Tout le monde arrive. Et après, entre deux plages de pause ou deux plages d'arrivée, on n'a plus rien. Et du coup, avant, on gérait tout. Du coup, c'était un monolith qui était installé sur des EC2. Et donc en gros, le monolith, il attendait toute la journée qu'il y ait des badges. Et entre deux badges, on payait les serveurs à rien faire parce qu'en fait, il n'y avait pas de badge. Et du coup, on a pris le... On a switché sur du serverless et donc vraiment, le couple lambda-dynamo, c'est vraiment ultra adapté à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les lambdas, elles permettent d'encaisser le nombre de hits. Enfin, on peut encaisser autant de hits qu'on veut. Ça ne leur pose aucun problème. Et Dynamo, ça permet d'écrire un nombre du coup de badges simultanés aussi intéressant. Et tout à l'heure, quand tu parlais du coup d'argent, c'est ce qu'est le droit. Je crois que sur un moment, on reçoit 25 millions de badges et ça nous coûte 23 dollars. 23 dollars. 25 millions par mois ? 25 millions de badges par mois. 23 dollars. 23 dollars. Donc, 0,0001 par badge en production. Versus plusieurs EC2 qui tournaient H24 avant. Sur centaines de dollars par mois avant. C'est ça. Donc, on a divisé le coût de cette feature-là juste en... Enfin, juste, non, pas juste, mais en passant sur... Il y a un travail de re-engineering. Mais en tout cas, on le voit, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus performant parce que les lambdas, elles permettent de scaler très fort et ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, vraiment, on a fait un double win sur ce passage qui était assez intéressant. Avec un scale to 0 également. La nuit, quand l'infrastructure n'est pas utilisée, il n'y a plus de lambda qui tourne à moins que vous avez du provisioning. Le dynamo est arrêté. Enfin, il n'est plus actif non plus. Et donc, vous payez 0 quand ce n'est pas utilisé. C'est ça. Un scale to 0. C'est intéressant ce use case. Les badges, ils communiquent comment et avec quoi ? Ils appellent lambda directement ? Non, probablement pas. Ça passe par quoi ? Ça passe par API. Ça passe par API. Une API. Et c'est les badges qui parlent à l'API Gateway directement ? Les badges, les lecteurs de badges, pardon, sont sur le Wi-Fi ou il y a un autre équipement à déployer ? En fait, on a des petites applications sur des tablettes qui communiquent directement avec notre API et donc en passant par API Gateway et ensuite, c'est récupéré par une lambda qui écrit le badge dans une dynamo. Et puis, je suppose qu'il y a un process derrière qui va lire DynamoDB pour réinjecter ça dans vos bases de données relationnelles ? Exactement, pour réconcilier le badge et pour bien le remettre dans le SaaS à la bonne place parce qu'après, les badges, ils sont vérifiés par les administrateurs, ce genre de trucs. Mais donc, du coup, une fois qu'ils sont dans la dynamo, c'est bon, c'est parfait. Cool, je cherche toujours des nouveaux use cases de dynamo et de lambda pour en parler à d'autres clients ou à la presse. Eh bien voilà, j'en ai en plus maintenant les lecteurs de badges. Je reviens sur l'application Expass, maintenant migrée sur EC2, Linux et base de données RDS. Mauvaise surprise le premier mois ou le deuxième mois quand vous recevez les factures ? Si, le premier mois, oui, parce qu'en fait, on avait dépensé sans compter, c'est-à-dire on avait surtaillé les machines, donc on a fait un fois deux sur la... Par rapport à ce que vous payez avant ? c'est le premier mois et c'est-à-dire qu'avec un mois de run, on a réussi à faire un premier fine-tuning et au bout d'un mois, on avait redescendu la facture en dessous de ce qu'on payait. Mais de toute façon, j'en étais conscient parce que j'étais sûr et certain, je préférais qu'en fait on dépense un peu plus le premier mois. On n'a pas non plus dépensé des centaines de milliers de dollars, c'était raisonnable, mais je préférais qu'on soit à l'aise, se dise voilà, on a transféré notre plateforme et on est bien et maintenant, on fine-tune le truc et en un mois, je te dis que ça a été fait. Et c'était résolu. Donc, je vais creuser dans le détail et voir comment vous avez résolu parce que couper sa facture par deux, c'est toujours intéressant de connaître les trucs mais en quelque sorte, c'est une assurance, tu le savais, donc ce n'est pas une surprise et c'est une assurance que tu as pris en se disant au moins, on a de la capacité, on n'aura pas de mauvaise surprise et puis après, on verra et ça ne sera qu'un mois. Alors, comment est-ce qu'on coupe sa facture par deux en un mois sur AWS ? On regarde vraiment le type, on n'a vraiment fait que de regarder la typologie on s'est dit celle-là, elle est à 2%, ok, très bien, on peut diviser par trois sa capacité, on n'a vraiment fait que ça et du coup, on est repassé en dessous de la facture initiale. Ensuite, si je veux, je peux te raconter ce qu'on a fait sur vraiment l'optimisation parce qu'une fois qu'on s'est dit ok, on est bien installé, maintenant, on peut vraiment optimiser notre consommation sur AWS. Oui, en fait, c'est deux approches différentes. Première approche, c'est rights as et ça, je n'arrête pas de le répéter à tous les clients. Le cloud, ce n'est pas un environnement de private hosting comme avant, vous payez vraiment à la demande et vraiment pour les ressources que vous utilisez donc n'ayez pas des serveurs qui passent leur journée à être utilisés à 2% comme tu disais. Si c'est le cas, un stop, on change d'instance, on redémarre, mieux, on change ses scripts Terraform, on change son autoscaling group pour que progressivement les nouvelles machines qui sont créées dans un autoscaling group soient des plus petites et après un peu de temps, les plus grosses machines vont être tuées automatiquement, comme ça, il n'y a pas d'interruption de service mais c'est souvent changer une ligne de code dans du Terraform ou du CloudFormation, ce n'est pas plus compliqué que ça. et les métriques que vous regardiez c'était CPU, mémoire. C'est ça essentiellement. Et puis il y a une phase d'optimisation, là ce n'est plus la même chose parce que là, dans un premier temps, on essaie de right-sizer et puis après on va aller chercher vraiment là où c'est plus difficile à chercher mais il y a encore à gagner et probablement beaucoup. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Combien vous avez gagné ? Du coup on l'a fait de manière itérative parce que déjà WS le permet et puis parce que c'est une bonne façon de faire. Du coup, en fonction des environnements de la prod, de la staging ou de la dev, on a pris une approche différente. Du coup, tous les environnements hors prod, on s'est dit on les éteint le soir, on les éteint le week-end. Déjà ça te permet de gagner de l'argent juste mécaniquement. 30% du temps à peu près, la nuit et les week-ends. C'est ça. Donc c'est 30% de la facture aussi. Et ensuite, on a joué avec les custométriques. Donc on a mis du scaling automatique en utilisant les données qui étaient dans CloudWatch. Donc par exemple, le CPU, la mémoire. Et donc déjà, ça nous a permis de se dire ok, il y a certains pools de machines qui scalent, qui sont plus importants la journée et puis la nuit un peu moins importants. Donc ça, ça nous a permis du coup de gagner de l'argent. Et ensuite, on s'est rendu compte que ça, ce n'était pas suffisant sur certaines graphs de machines. Par exemple, toutes les machines de batch, en fait, elles scalaient, mais elles scalaient mal. Et en fait, on s'est dit, on aimerait bien rajouter des métriques pour faire scaler différemment les machines. Et du coup, on a rajouté une custométrique dans CloudWatch qui était le nombre de messages qu'il y avait dans certaines queues de messages. et en fait, les batchs, par exemple, ils dépilaient la queue en question. Et quand on avait énormément de messages à dépiler, on rajoutait un nombre de machines importants. Et quand on n'en avait pas beaucoup, on décroissait le nombre de machines. Et du coup, le fait d'avoir mélangé et les données des custométriques qui étaient perso plus celles qui étaient directement dans CloudWatch à disponibilité, ça nous avait permis vraiment de coller vraiment à notre business. C'est-à-dire que pour la plus grande, pour le web, c'était très bien d'utiliser ce qu'il y avait en natif. Et puis pour d'autres machines, on faisait encore mieux. Et donc là, on a vraiment fine-tuné le scale des machines. Et du coup, au global, on a économisé 36% sur la facture. Waouh ! Qui avait déjà été coupé par deux par rapport à la migration initiale. Donc 36% sur cette partie-là. C'est important ce que tu dis parce que c'est une conversation que j'ai souvent avec des clients aussi, c'est quelles sont les métries qu'il faut utiliser pour ce qu'elle est. Et ma réponse, malheureusement, et ça dépend, et ça dépend, ce n'est pas une bonne réponse à donner. Ce n'est pas ça qu'on a envie d'entendre quand on est un client. Mais c'est vrai que CPU mémoire, c'est bon pour certains types d'applications, mais parfois d'autres métriques sont importantes, voire des métriques métiers même parfois. Et donc ici, pour vous, c'était le nombre de messages en attente dans une queue pour des jobs de batch. On parle de SQS pour la queue, là je suis juste curieux ou autre chose. D'accord ? Et donc au plus, il y a de messages en attente, au plus il faut de machines pour dépiler les messages. Je suppose que les machines étaient monotraids, elles traitaient un message à la fois. Oui, parce que sinon ça peut apporter d'autres complexités. Sinon on parle d'autre chose. Bon exemple, effectivement, et donc presque 40% économisé. 30, 37, 38, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? 37% qu'on pensait avec cette optimisation. Donc vous êtes dans le cloud maintenant, vous avez une plateforme qui est optimisée en termes de coût, qui est right-sizée, qui est stable, je suppose. Comment vous auriez fait des choses différemment si tu devais le refaire ? Ah, différemment ? Alors là, je ne sais pas. Non, je n'aurais pas de réponse à ça parce qu'en fait, après on a été beaucoup accompagnés donc on n'a pas eu énormément d'écueils sur la migration. Donc je pense que oui, il reste encore pas mal de choses à faire sur la plateforme notamment en termes d'optimisation mais non, on n'a pas eu d'écueil donc je n'aurais pas forcément changé grand-chose sur la face. Même méthodologie de migration. Autre question, c'est maintenant que vous êtes dans le cloud, qu'est-ce qui est possible qui ne l'était pas avant ? On a déjà cité un exemple avec les lecteurs de batch, les pointeuses et lambda mais je crois que tu as un autre chantier aussi de refactoring de l'application, de découpage en microservices, on a touché un mot tout à l'heure. Exactement, on utilise vraiment beaucoup tout ce qui est serverless pour découper notre microservice. Là, on a découpé un tiers de notre monolithe, un gros tiers de notre monolithe et on prend vraiment le parti pris de migrer tout vers du serverless donc en utilisant des lambdas, en utilisant du dynamo quand c'est nécessaire et on utilise beaucoup aussi Kinesis pour alors Kinesis il y a deux use cases, c'est vraiment pour copier de la data d'une partie par exemple de la base donnée du monolithe vers les bases de données des microservices et il y a aussi du coup c'est un broker de messages pour que les microservices ils discutent entre eux et là comme je t'ai dit tout à l'heure vraiment la mise en place est très très simple on plug un DMS sur notre base Postgre les messages ils sont propagés dans Kinesis et ensuite il y a une lambda qui écoute le Kinesis et qui réplique la donnée dans la bonne base de données du microservice donc ça nous permet d'avoir des vrais microservices avec des vraies bases de données qui sont à eux et quand la donnée ne leur appartient pas on récupère la donnée à droite à gauche et puis même on peut faire de l'agrégation de données avec ce système là et ça marche bien ça marche peut-être un peu trop bien parce qu'en fait quand on l'a mis en place quand tu mets en place tout ça tu te dis ok ça marche très bien mais ça peut marcher trop vite parce que en fait le Kinesis soit il est trop gros le tuyau trop gros soit le tuyau est trop petit mais quand tu augmentes le tuyau du Kinesis tout réagit très vite du coup le lambda qui est en bout de chaîne il faut qu'elle réagisse aussi vite donc ça c'est on a passé pas mal de temps à faire du tuning et de se dire ok c'est quoi le bon sizing pour qu'en fait on ait du temps réel entre la base de données par exemple du monolithe ou d'un microservice et l'autre base de données parce qu'on avait pu avoir un peu de latence à cause de ce fine tuning qui n'était pas bien fait ça ne nous a pas pris forcément de temps mais par contre voilà ça demande du temps c'était marrant tu es la deuxième personne en deux ou trois semaines qui me parle de ce cas d'utilisation de DMS vers Kinesis et je voudrais repasser une seconde dessus pour être certain d'avoir bien compris DMS donc Data Migration Service qui est un outil qui est à la base conçu pour migrer d'une base de données vers une autre le même type ou une autre lit les données au fil de l'eau telles qu'elles changent dans votre base de données et source et les envoie dans Kinesis et dans ton cas de Kinesis tu repars donc ton consommateur Kinesis c'est quoi ? C'est une lambda qui elle va écrire dans une autre base de données et pourquoi pas DMS de base de données à base de données alors pourquoi passer par Kinesis pour vous ? Alors parce qu'on avait lu un article ça se faisait comme ça donc on l'a fait je t'avoue qu'on l'a fait comme ça c'est des bases de données qui ne sont pas nécessairement homogènes relationnelles vers du DynamoDB ah oui exactement c'est à dire qu'en fait ah oui parce qu'en fait il y a une transformation exactement excusez-moi il y a une transformation entre on ne réplique pas la donnée on réplique une partie de la donnée et donc en fait il faut que la lambda elle puisse choisir ce qu'elle a envie de copier et on a deux use cases en fait sur le Kinesis soit au bout du Kinesis on a une lambda ou alors on peut avoir un S3 parce qu'en fait on a aussi notre data warehouse qui lit qui se source en fait sur ces données là et du coup c'est plus pratique pour le data warehouse de récupérer les données dans un S3 et là ne le codez pas vous-même si vous faites ça Kinesis vers S3 il y a un service qui s'appelle Firewall si je me souviens bien qui le fait automatiquement au début de Kinesis ça n'existait pas il fallait espalucher le code à la main maintenant c'est bien pratique le cas d'utilisation dont on va parler il y a quelques semaines était un poil différent ce n'est pas de la migration de base de données mais il disait c'était pour exposer une architecture event-driven à partir d'une base de données donc une architecture qui ne l'est pas une architecture traditionnelle tu parles de monolithe base de données relationnelle on plug des MS sur Kinesis et du coup chaque changement dans la base de données devient un événement qui peut être consommé et donc pour commencer à migrer vers une architecture orientée événement quand on a du relationnel et du monolithe Kinesis c'est un moyen de mettre ça en place mais voilà hasard du calendrier pour moi vous êtes deux à me parler de DMS plus Kinesis en très peu de temps donc vous êtes dans cette phase maintenant de réécriture du monolithe quels sont les critères de décision quand est-ce que vous décidez de sortir une fonction du monolithe est-ce que c'est uniquement des nouvelles fonctions que vous faites en microservice ou est-ce qu'il y a vraiment une étape proactive de zigouillage du monolithe de découpage du monolithe on a vraiment les deux approches c'est-à-dire tout ce qu'on écrit de nouveau on l'écrit directement dans la Lambda ou dans d'autres types de microservices et ensuite on a vraiment besoin de découper le monolithe en gros bouts dans un premier temps et ensuite en plus petits bouts pour on a de plus en plus de clients et donc en fait il faut vraiment que la plateforme elle soit scalable et un applicatif qui a été écrit il y a 6 ans un monolithe de temps en temps il y a des problèmes de perf et du coup il faut vraiment qu'on découpe le monolithe pour pas se dire on a besoin de 300 machines sous le monolithe parce qu'il n'y a qu'une petite partie du monolithe qui pose problème donc autant découper la partie et la mettre ailleurs c'est pour ça qu'on a cette approche macro-micro de se dire on découpe en gros bouts et ensuite on redécoupe en petits bouts et j'ai une question un peu qui va paraître peut-être un peu bizarre mais je peux expliquer le contexte de ma question comment vous définissez le routage entre les API qui doivent aller vers le monolithe et les API qui vont sur les microservices ça se fait en changeant l'application front-end au fur et à mesure ou est-ce qu'il y a un mécanisme intermédiaire de routage plus intelligent pour l'instant c'est au fil de l'eau c'est à dire que vu qu'on dans le front-end vous changez le front-end en même temps d'accord je pose la question parce qu'on a lancé l'année passée un service ça y est j'ai du mal à retrouver les noms j'ai des problèmes de mémoire moi mais un service qui fait exactement ça qui permet de mettre un proxy devant son monolithe et donc le front-end parle au proxy et puis juste par reconfiguration du proxy on dit ben voilà tous les anciens services ont défini les passes dans l'URN ça va vers le monolithe tu parles des Lambda Edge non ça peut se faire avec du Lambda Edge mais il y a un service sous la bannière AWS Migration quelque chose il y a un service qui permet de faire ça donc je me demandais j'en avais fait une démo dans un meetup AWS donc je me demandais si c'était ça que vous aviez utilisé aussi mais sinon oui l'approche que vous avez de dire ok dès que mon nouveau microservice est prêt je fais un update du front-end pour que le front-end appelle cette nouvelle API et vos Lambda elles sont exposées via des Lambda des Gateway des Load Balancer via API Gateway API Gateway donc Load Balancer API Gateway et avec de l'authentification par token exactement par token parfait ça me semble une architecture assez classique vous estimez à combien de temps la migration du monolithe du tiers qui reste j'espère une grosse année si dans une grosse année on a un intermédiaire je serais content donc ça fera un chantier de quoi un an et demi deux ans en parallèle en parallèle d'autres choses c'est pas toutes les équipes qui ne font que ça c'est un petit bout par-ci par-là quand on a le temps en fonction des autres projets d'où le temps un autre cas d'utilisation qui a été débloqué grâce au cloud c'est la donnée du coup vous avez beaucoup plus de bases de données plus de collections de données vous y travaillez aussi yes bah oui ça c'est vraiment notre futur c'est d'utiliser la data qu'on a sur la data de nos clients enfin pas de nos clients mais en tout cas la data qu'on a sur Scalo pour faire de la prédiction et de la data analyse donc on a vraiment deux chantiers en parallèle on a envie de rendre le produit beaucoup plus intelligent en utilisant la data disponible et on a envie de faire de la data analyse pour permettre à nos clients de piloter leur activité depuis la plateforme donc sur la première tout ce qui est prédiction on commence à utiliser SageMaker pour faire des modèles et pour pouvoir se dire au global sur les grandes tendances de nos clients on détecte que pour telle catégorie de clients ils ont l'habitude de faire des plannings de telle et telle façon et donc on a envie de leur pousser des plannings de manière automatique c'est à dire qu'en fait nous ce qu'on veut c'est de leur faire gagner du temps et de l'argent donc si on leur pousse des plannings qui sont cohérents par rapport à leurs usages et qu'ils n'ont pas eux-mêmes à réaliser le planning parce que réaliser un planning ça peut prendre plusieurs heures s'il y a beaucoup d'employés sur la semaine et donc nous si on est capable de se dire ok on a compris comment tu fonctionnes et du coup on te pré-génère entre guillemets tes plannings on leur fait gagner énormément de temps et donc là du coup c'est intéressant et après on a envie d'aller encore plus loin et de se dire par exemple en utilisant le marketplace AWS pour récupérer des données externes de se dire on va mixer c'est-à-dire nos données qu'on a avec des données externes par exemple je te donne un exemple on pourrait récupérer la météo et de se dire l'année dernière par exemple sur ta terrasse il faisait beau à la même période et tu avais mis trois serveurs et aujourd'hui il fait toujours beau mais tu n'as mis que deux serveurs donc forcément tu vas perdre de l'argent parce que l'année dernière tu as fait X milliers d'euros de chiffre d'affaires ou centaines d'euros de chiffre d'affaires avec tes trois serveurs et dans le même contexte tu n'as mis que deux serveurs donc il y a un truc qui ne va pas se faire et donc on a envie de leur dire nous on te conseille de rajouter un serveur dans ta terrasse pour que tu gagnes autant d'argent et après on peut aussi le tourner vers des nouveaux clients de se dire avec ce qu'on connait du marché du secteur dans le même quartier de ta ville les habitudes de tes concurrents ils ont l'habitude de staffer leur restaurant par exemple de telle façon et donc si toi tu t'installes dans un quartier on va te suggérer de te dire tiens prends deux plongeurs trois serveurs parce que c'est un modèle qui fonctionne dans des gens qui te dans des entreprises qui te rossent dans le même quartier pendant la keynote du Summit AWS on parlait des sociétés des organisations qui exploitent les données et qui sont en général successfull quand elles le font en trois temps et tu viens de décrire ces trois temps exactement comment on l'avait fait dans cette présentation c'était d'abord moderniser la data plateforme donc avoir des moyens de stockage modernes t'as parlé de kinesis t'as parlé d'estro etc ensuite unifier t'as parlé de data lake avoir une vue centrale de toutes les données avec évidemment les règles de gouvernance et d'accès et puis exploiter ces données pour pouvoir innover pour pouvoir proposer des nouvelles fonctionnalités à ses clients donc cet aspect innovation via l'analytique et via le machine learning ben voilà j'ai trouvé un exemple concret du message modernisé unifié et innové est-ce que tu veux rajouter autre chose est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé oh ben non je pense qu'on a fait un tour sympa de Scalo de ce qu'on peut faire à la tech chez Scalo je vous invite je vous invite à découvrir la plateforme Scalo le lien est évidemment dans les notes du podcast Olivier Covin CTO chez Scalo merci pour tes explications très claires des différentes étapes de migration des challenges que vous avez eus et comment vous les avez contournés comment vous les avez adressés lors de cette migration merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien Sous-titrage Société Radio-Canada